Lucas, Lucien, Luigi et Rodney. On s'est débarrassé des parents pour être entre nous et au bout d'un quart d'heure, j'avais l'impression d'avoir des amis d'enfance qui se connaissaient depuis la matière. Donc c'était vraiment super. On a eu cette chance d'être tous vraiment amis et comme ils disent, dès le premier jour, on s'est tous bien entendus, on se correspond. Comme dans le film, on se complète, chacun a sa personnalité qui peut être différente, mais de toute façon pour être amis je pense qu'il faut être différent. Et on s'est accompagnés dans des épreuves, parce qu'on a chacun des épreuves difficiles dans le film, des scènes qu'on redoutait. Et on s'est tous accompagnés gentiment et on s'est entraînés. C'était entièrement tout en véritable décor. C'était très important que les acteurs soient en immersion et donc on a entièrement recréé tous les décors, ce qui était un travail pharaonique. C'était probablement la plus grosse équipe de cette équipe qui est déjà assez grosse. C'était l'équipe déco, déco, peinture, fabrication, parce qu'il y a beaucoup de fabrication, accessoires, voilà. Et on a tout entièrement fabriqué, voilà. Il y a zéro fond vert. Il y a quelques ajouts après en VFX, en post-production, mais pas tant que ça parce que toutes les explosions que vous voyez sur le champ de bataille étaient réellement sur le champ de bataille. C'est juste les balles traçantes qu'on voit qui passent autour des soldats qui sont rajoutées en VFX. Et puis, quelques effacements ou des choses comme ça. Tourner avec des comédiens, c'est toujours travailler avec de l'humain, avec de l'émotion, aller chercher en eux leurs parties les plus obscures et les plus cachées. C'est généralement pour ça qu'ils font ce métier, d'ailleurs. Donc moi, je me fixe comme ligne de conduite de m'entendre humainement très bien avec les interprètes, que ce soit les enfants ou les adultes. pour qu'on devienne amis et que je les laisse faire leurs propositions et qu'en fonction de la proposition qu'ils font pour la scène, là-dessus, je les dirige pour que ça vienne de peu et non pas que ce soit quelque chose que je plaque par-dessus. Simplement, quand on écrit une histoire, quand on écrit une histoire ou quand on fait une bande dessinée en tant qu'auteur, le but, effectivement, c'est de toucher que cette histoire soit visie par le maximum de personnes et que ça apporte quelque chose, que les gens trouvent du bonheur, des émotions. Et je voulais juste rajouter simplement que l'adaptation de Yann, je l'ai revue pour la deuxième fois aujourd'hui. La première fois, j'étais très ému, mais là encore une fois très, très, très ému. Et surtout, je pense que c'est, enfin, je pense que, vu la réaction du public, c'est un très beau film avec tous les ingrédients de la vie. Donc voilà, je voulais encore le remercier pour ça et pour l'apport qu'ils ont amené. Et les acteurs aussi, ils ne sont pas tous là aujourd'hui, mais voilà, je les redécouvre dans le film à chaque fois et je crois qu'ils sont les mêmes dans la vie en fait que dans le film. Donc, et c'est fortement appréciable. Depuis le temps qu'on travaille avec Régis, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que l'on travaille, qu'il est lui qu'on les porte avec nous tous les jours. Donc forcément, quand on arrive à les redécouvrir d'une autre façon avec l'œil de Yann, à travers le prisme du cinéma, c'est des émotions très fortes. Et puis j'espère que vous avez ressenti aussi des émotions, du rire et tout le reste. Et puis on attend le 2.